Togo Info, le Togo à votre portée. Des choses qui sont produites, beaucoup de sociétés d'État ont été liquidées, la CNCA, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Togo, qui a engagé des millions de milliards de francs, a été liquidée, et l'argent dirapidait, certains s'en ont enrichi, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici, il y a le PACS, l'Office des Produits Agricole du Togo, qui était aussi une société florissante en ce moment-là, mais qui a disparu comme ça, en liquidation, les gens en ont profité. Il y a l'OTP, l'Office Togo de France, il y a aussi d'autres sociétés, d'autres entreprises d'État, Togotes et autres, qui ont existé. Tout dernièrement, ça les banques, l'UTB, la BTCI et la BTD, qui ont été lancées sur la voie de privatisation, certains l'ont déjà subi, la BTD a déjà subi ça, on vend tous les biens d'État, on vend toutes les sociétés d'État. Dernièrement, c'est le TogoCorp, les margages selon les informations, ils sont là, ils rapatrient les fonds, et c'est comme s'il y a des personnes interposées qui en profitent, qui sont les véritables actionnaires togolais, mais qui ont laissé dans la main des étrangers les entreprises qui fournissent, qui engrangent le fonds pour les États Togolais, sans parler de la nouvelle société du coton du Togo, où les gens ont été en prison, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, on les a lâchés, on les a relâchés. Aujourd'hui, cette société est privatisée. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? On a l'impression que Ford ne gouverne pas. Ford est là, mais il ne gouverne pas. Il ne gouverne pas le pays. Et ça donne l'impression qu'il y a certaines minorités, ceux-là qui sont, on vous dit, qu'il y a au moins une centaine de personnalités qui sont de la région du président de la République, qui sont des milliardaires. Quand vous allez voir, tous les DG, pratiquement les DG des sociétés, sont de sa région, en dehors de quelques poches qui sont des autres régions du pays. Et finalement, on donne l'impression qu'ils ne recrutent même pas leurs frais. Plutôt c'est l'administration qui est aussi remplie. Pas les mêmes personnes. Et quand vous allez dire ça, on va vous dire que vous faites le régionalisme ou l'ethnicisme. Je suis désolé, nous sommes des journalistes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Nous, ce qui est des faits, on le dira. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de ramener la barque à la rive pour voir si cette barque-là, elle est solide pour continuer sur la mer. Parce que là, actuellement, le Togo a de séries problèmes. De par ses gouvernants, de par ses dirigeants, nous ne pouvons pas en dire assez. Tout simplement parce que tous les Togolais savent que ce pays, depuis l'assassinat du Sivanu ce pays est laissé dans les mains des pilleurs. Ce pays est laissé dans les mains du néo-impérialisme, qui sont là à cause de nos pauvres frères et qui fait souffrir le peuple Togolais. Des centaines, des milliers de chômeurs, des jeunes diplômés qui ne font pas d'emploi. Beaucoup qui virent dans l'informel. Il y en a plusieurs qui se cherchent dans ce pays. Beaucoup aussi ont pris la mer, d'autres ont pris la voix de l'Europe. Mais ce pays apparemment existe, mais n'existe que de nom. Parce que c'est juste un camp qui dirige et qui prenne ce qui est essentiel pour eux seuls. Ils s'en foutent du peuple Togolais. Je crois qu'il faut que le Togo change de gouvernance. Quand je parle de changer de gouvernance, que ceux qui sont là aujourd'hui puissent s'éclipser un peu pour que d'autres viennent faire l'expérience pour savoir qui fait mieux, qui fait quoi. Parce que la question démocratique, quand on parle de démocratie, c'est l'alternance. Et l'alternance jaugent la qualité des gouvernants qui viennent et repartent. Tu viens, tu fais ton temps, tu pars, d'autres personnes ne viennent pas. Ça fait développer le pays. Le Togo n'a pas encore ça. La 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 Sous-titrage ST' 501